Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans cette 21e édition de Tavu, une édition spéciale Antille. Oui, nous parlerons principalement de la Martinique et de la Guadeloupe, ces îles-sœurs dont nous sommes originaires. Nous sommes originaires principalement de la Martinique. Et oui, à cette occasion, nos collègues se sont prêtés au jeu et nous ont rapporté quelques reportages sur le sujet. Oui, au programme de cette 21e édition de la danse traditionnelle, de la musique et bien sûr de la gastronomie, Madi Norbert de l'association Lille Créole nous rejoindra par la suite sur ce plateau. Et Charlotte Benoît nous concontera un cocktail. Mais tout de suite, faisons place à la gastronomie. Les Antillais ont pu fêter Pâques comme il se doit à Lille. Un reportage d'Anastasia Laguerra, Charlotte Dumont et de Vinaneudin. Des aires antillaises en plein centre de l'île. Nous devons cette musicalité et ces tempos ensoleillés à l'association Belka. Spécialisé dans cette danse ancestrale, l'assaut nous familiarise avec le folklore des îles depuis près d'une décennie. Alors, je n'étais pas tout seul à la base, donc ça fait un petit peu plus de dix ans maintenant. On était quatre joyeux compagnons. Nous avons eu un petit problème technique, donc nous allons maintenant lancer le reportage sur Pâques. Le bon reportage. Des aires antillaises en plein centre de l'île. Nous devons cette musicalité et ces tempos ensoleillés à l'association Belka. Spécialisé dans cette danse ancestrale, l'assaut nous familiarise avec le folklore des îles depuis près d'une décennie. Alors, je n'étais pas tout seul à la base, donc ça fait un petit peu plus de dix ans maintenant. On était quatre joyeux compagnons. On voulait justement faire un groupe folklorique et puis faire passer un petit peu, présenter un petit peu le folklore des Antilles et puis rester vraiment dans le sens où on est un groupe d'amis pour faire ça. Donc, bonne entente, bonne ambiance. Alors là, ce que vous avez pu voir, c'est uniquement des percussions, donc des cas. Il faut savoir qu'à l'origine, Belka, donc l'association Belka, c'était vraiment la contraction de Bel Air, qui est le folklore de Martinique, et de Groca, qui est le folklore de Guadeloupe. Donc là, c'est essentiellement des cas. Sinon, vous pouvez avoir du tambour Bel Air, qui est un tambour avec un son beaucoup plus guttural. Habituellement, on est aussi accompagné du tibois, donc c'est les deux baguettes et puis on tape sur le bambou, du cha-cha, et on a également des flûtes des mornes, donc les flûtes en bambou, avec deux flûtistes qui ne sont pas là ce soir par rapport à cette répétition, ou la corne de l'ambie pour généralement démarrer le spectacle. Je fais de la danse depuis l'âge de 7 ans, donc ça va bientôt faire plus de 10 ans que je danse le Groca, aux Antilles, puis à Paris, et maintenant sur l'île. J'essaie justement de transmettre ma culture et de la partager avec les ultramarins qui sont ici. Généralement, on présente le Groca comme une danse venant de l'époque de l'esclavage, donc dans les champs, les esclaves, pour se divertir et s'amuser un peu, ont fabriqué des instruments à base de bois et de peau de cabri, et donc ils remontent de cette époque-là. Les amateurs du Belcas essayent à cette danse une à deux fois par semaine, un rythme pas forcément évident à acquérir. Les pas de danse, oui, effectivement, les rythmes sont des rythmes folkloriques traditionnels. Après, les chorégraphies, c'est les danseuses qui adaptent leur part justement pour créer des nouvelles chorégraphies à chaque fois, mais c'est effectivement du folklore, du traditionnel. Ce n'est pas difficile à partir du moment où on apprend. Le truc, c'est qu'effectivement, il y a un déhanché qu'il faut avoir. Alors, pour certaines personnes, on observe une certaine rigidité du bassin. Il y en a d'autres qui ont un petit peu plus de facilité, on va dire. Mais à partir du moment où on s'y met, ça va, quoi. Il faut s'y mettre, c'est tout. Le croca est composé de sept rythmes, à savoir, par exemple, ce soir, on a dansé du tumblac, un rythme assez gai. Ensuite, on a dansé du roulet, un rythme plutôt de joie, mais beaucoup plus lent. Le 6-8, c'est un rythme qui est inspiré de danse africaine. Et on a terminé par un étirement sur du caladja. Pour danser au rythme des Antilles et pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'association Belka. Désolée pour ce petit incident technique. On va essayer tout de même de visionner ce reportage sur Pâques, la gastronomie antillase avant la fin de ce Tavu, en espérant que ça fonctionne. Alors, Adrien Bonnoir nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, Adrien. Bonjour, ça vous fait ? Ah, moi-là, moi-là. Ça veut dire savoir. En effet. Il est fier, il a appris quelques mots en créole. Bon, alors, Adrien, on sait que la danse fait partie intégrante du patrimoine antillais. Vous êtes allé sur place. Vous avez participé ou pas à cet entraînement ? C'était en cours, c'est ça ? C'était un cours de danse ? Oui, tout à fait. Je m'ai participé visuellement. Je n'étais pas très dans les jambes ce soir-là. Mais voilà, la danse traditionnelle, donc Groca et Bel Air, qui sont les deux danses de Martinique et de Guadeloupe. Donc, l'association, en fait, ne vise pas à donner des cours, mais plus à faire vivre ce folklore. Et puis, bon, voilà, c'est de la musique rythmée. Après, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Justement, qu'on avait vous pensé de cette danse ? C'est entraînant, c'est rythmé, c'est typique de chez vous. C'est à tester ou pas un jour, alors ? À tester, pourquoi pas. On verra plus tard. Nous espérons vous voir sur l'épisode de Danse bientôt, alors. Bah oui. C'est ça, espérez, espérez. Merci, Adrien. Merci. Donc, nous allons maintenant essayer de voir si le reportage sur Pâques passe. Nous passons donc à la gastronomie antillaise. Pâques est une des fêtes religieuses les plus attendues de l'année en raison du nombre important de chrétiens sur l'île. Sur les plages en famille, lors de campings la plupart du temps, la tradition veut que parmi les mais ce jour-là apparaissent le fameux matutou, ce crabe de terre qui fait incontestablement partie du patrimoine gastronomique. Alors, même loin de leur île, du sable blanc et du soleil, les antillais de l'île n'ont pas voulu déroger à la règle en ce jour de Pâques. Pour ce faire, l'association antillaise SK Concept a choisi de faire venir le matutou dans le nord pour une journée serre-moi la pince. C'est un événement qui souvent nous chient à cœur. On se retrouve entre cousins, tontons, tati et tout. Et donc, là, on n'a pas l'opportunité de rentrer aux Antilles. Donc, on le passe entre amis. Je viens de Paris spécialement pour cette manifestation car l'organisateur est un ami et ça permet de nous rappeler les bons goûts du pays, les plats du pays. Ça, avec le soleil, comme il fait bon aujourd'hui, le soleil nous rappelle un peu le pays. Et puis voilà, le repas était vraiment top, super bien fait, bien assaisonné, il suffit de fermer les yeux et de se voir aux Antilles. Je me suis dit, pourquoi pas venir et passer tout simplement un bon moment avec tout le monde, mais aussi des gens que je ne connais pas. Et puis voilà, on a bien mangé, c'était bon. Moi, j'ai pris le crâpe parce que c'est normal, c'est pas en Antilles, c'est comme ça. C'était magnifique. Alors, cette recette si bonne, habituellement transmise de mère en fille, nous aimerions bien en connaître les secrets, nous direz-vous. Ça se prépare avec toutes les épices qu'on trouve chez la maman antillaise. Donc, la poudre à colombo, du piment, un peu de tomate. Après, tout dépend de la personne qui le prépare. Chaque personne a sa recette. Je prépare les crabes, on va dire, la veille, en laissant macérer avec les épices et tout. Et je cuis juste avant l'agustation. Et pour déguster le fameux matoutou, c'est tout un art. Alors, un bon journaliste que nous sommes, nous sommes attelés à cette tâche non sans mal. Il faudrait que tu prennes les pinces avec tes doigts. La pince, là ? Ouais, les pinces, les pâtes, tu suces ce qu'il y a à l'intérieur. Pour sucer la sauce. Je fais comment, alors ? Je suce ce qu'il y a à l'intérieur ? Vraiment ? Ouais. Non, ça marche pas. Non, mais c'est galère votre truc. Par contre, ça coule. Bon, quelques difficultés au démarrage, mais nous promettons qu'avec un peu d'entraînement, nous serons des mangeurs aguerris de matoutou l'année prochaine. C'est très bon. Merci. Donc, Charlotte Dumont nous a rejoint sur le plateau. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Donc, c'était la première fois que vous goûtiez au crâme antillais. Qu'en avez-vous pensé ? C'était très bon. C'était même le premier plat antillais que je goûtais à ma connaissance. Et ça m'a permis de découvrir plein d'autres épices que je ne connais pas forcément. Genre la colombo. Le colombo. Le colombo. Et ouais, c'était sympa. Et au niveau de l'ambiance, alors ? Est-ce que ça a été facile de s'intégrer parmi les antillais ? Oui, ils sont assez chaleureux. Donc, tout le monde se parle. C'était sympa aussi. À refaire. À refaire, ouais. Merci, Charlotte. Donc, nous poursuivons donc en cuisine avec un portrait de Jean-Rony Leriche, un chef guadoupéen réputé pour sa cuisine en France. Des propos recueillis par Vina Nodin. Je suis Jean-Rony Leriche, chef du restaurant Le Glysserveur à Toulouse, où je fais de la gastronomie antillaise. Pourquoi la gastronomie antillaise ? Parce qu'en fait, mes parents viennent d'Haïti. Moi, je suis né en Guadeloupe. Je suis né en Guadeloupe, j'ai été élevé avec pas mal d'ethnies des Marotiniquais, des Saint-Gruciens, des Dominiquais et des Haïtiens, voilà. Et donc, du coup, je suis fan des Antilles. Je cuisive, mais avec vraiment les façons de faire des mamies antillaises. C'est-à-dire que je prends, je refais les choses typiquement, comment elles se font aux Antilles. À part pour les pâtisseries, il y a quelques plats aussi que je crée moi-même, mais beaucoup vient des plats déjà créés par les mamies, que je vois mieux au bout du jour, c'est-à-dire que je vois le goût, mais je change seulement la texture et le design. Ma façon de faire une bonne presse, du coup, ça fait que ça attire beaucoup de gens. Ça attire plusieurs, tous types de cultures et d'origines. Parce que quand on reprends sur mon Facebook ou votre vaseau ou des sites comme ça, je trouve que de bons remords qui me disent que, voilà, ils ont apprécié, ils sont contents, ils ont découvert, ils ont voyagé surtout. Parce que le bus devait en voyager. Et donc, du coup, ça fait, ça fait bien. Ça fait bien de savoir que la maison antillaise, typiquement, elle est appréciée de tous. On souhaite bien du courage à Jean-René Lourdiche, ce chef antillais basé à Toulouse. Alors, on enchaîne, on passe de la gastronomie antillaise à la musique antillaise. En effet, Monsroulin et Lauria Auchou nous ont rejoints sur le plateau et nous ont parlé d'une chronique sur la musique de chez nous. Bonjour Azaria, bonjour Vina. On est venus sur ce plateau aujourd'hui parce que, écoutez, l'heure est grave. Parce qu'il faut rétablir une vérité concernant la musique des Antilles. Parce que pour nous, métropolitains, les tubes créoles sont souvent associés à ça. Même le magnéto ne veut pas se lancer tellement c'est terrible. Ah voilà, d'accord, bon, on est fait. Le cliché un peu. Ou encore... Ou autre chose, ça. Ah, c'est Pierre ! Où on a encore la compagnie créole. Un enfer, en effet. Et oui, Clémence, parce que Francky Vincent... Oui, Francky Vincent. Oui, donc Francky Vincent est autant la référence de la musique créole que l'est Yannick Noa pour la musique africaine. Et par là, j'entends que la musique créole regorge de talents en tout genre. Mais surtout, c'est le fruit d'une histoire musicale très riche. Une histoire musicale qui commence malheureusement au temps de l'esclavagisme. Car un grand nombre d'Africains sont venus travailler dans les dom-toms. Et les créoles ont hérité de certaines de leurs danses. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple le damier. Oui, bien sûr. Ça ressemble à la capora brésilienne. Donc on voit un petit peu en dessous une petite vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à... Oui, c'est une danse de combat. Très populaire ? Oui, c'est populaire. C'est traditionnel, surtout. Mais aussi, la culture et surtout la musique sont très imprégnées de leur passer par des notes africaines, amérindiennes, mais aussi françaises. À en juger par la biguine et la mazurka. Deux types danses de salon. Pour la biguine, elle est née en Guadeloupe, puis en Martinique dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc ce sont des valses qui se dansent de manière moins rigide qu'en Europe. On scie et des hanches plus facilement. Comme par exemple, là c'est un exemple de biguine. Comme vous pouvez le voir en dessous. Mais on a aussi, en exemple, la mazurka. Que vous pouvez voir aussi également. Donc on voit bien, on reconnaît bien quelques mouvements de valses. C'est beaucoup plus rythmé que la basse classique qu'on connaît. C'est très... De toute manière, en général, la musique antillesse est rythmée. Oui, exactement. Et moi j'ai trouvé une autre danse traditionnelle qui m'a paru quand même très ancienne. Ça s'appelle le quadrille. Ça se danse en carré avec une personne au centre qui mène les opérations. C'est pour rien qu'on l'appelle le commandeur. Alors les balles de quadrille seraient organisées majoritairement à Grande Terre et parfois par des sociétés très anciennes. Niveau instrumental, les orchestres peuvent être assez classiques. Composés de violons, d'accordéons, mais aussi de percussions, factures locales. J'ai trouvé des noms d'instruments assez originaux comme le tibois, le piac ou le tambour de basse. Donc c'est avec cette description, le quadrille, ça peut rester flou au niveau instrumental. On vous a montré une petite vidéo en dessous. Et enfin, le ballet, quant à lui, est un style musical ici de la culture des mornes. Alors les mornes, vous connaissez forcément ce qu'est les mornes, c'est les collines martiniques. C'est l'héritage en fait laissé par les negs marrons. Vous connaissez aussi les negs marrons et les anciens esclaves en fuite. Le ballet, c'est la marque entre le passage de l'esclave au passage du nouveau libre. Et donc le ballet signifie le bon endroit. Le ballet est un ensemble de figures ici issues d'Afrique et du quadri européen. Mais bon, Laurie, on a tout de même une vingtaine d'années. Et c'est pour ça que ça nous paraissait important de nous intéresser un petit peu à ce qu'écoutent les jeunes des Dom-Toms en ce moment. Et ce qui est très tendance, c'est bien sûr le dance-sol. On a fait une petite sélection avec un premier artiste que l'on peut vous proposer, c'est Soro. Donc vous nous l'aviez recommandé. Et son dernier titre humoristique, Alala Apéka. Joutons un coup d'œil sur ce clip très drôle. C'est énormément en boîte de nuit. Ça passe beaucoup en boîte de nuit. Oui, d'accord. Les anniversaires, dans toutes les occasions, ça passe partout. Apéka. Apéka. Et on continue avec un autre artiste, Pompis. Vous connaissez aussi Pompis, je suppose. Appelé également le star boy du dance-sol. Donc c'est un artiste guyanais qui a grandi entre la Martinique et la Guyane. On écoute pour son Douvant Babylone. Donc le dance-sol, en fait, c'est une musique venant de Jamaïque. C'est une variante du reggae qui appartient à la musique noire populaire américaine. Le dance-sol francophone est représenté par les artistes tels que Kalash. Kalash, vous connaissez Kalash. Gris ou encore Admiralty. Pour rappel, Admiralty, c'était ça. Pourquoi c'était ? Parce que ça, c'était un très vieux morceau. Avec Diane, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le style n'a pas vraiment changé. Et voici un de ces derniers titres qu'on écoute tout de suite. Et en café, les bails, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu lui fais de la place. D'accord. Exactement. Pour terminer cette chronique, on a répété, c'est vrai, plusieurs fois que la musique créole s'inspirait d'autres pays. Et je pense qu'on peut terminer en disant qu'il y a encore et toujours des artistes qui chantent en créole. C'est le cas de Wart X Drex et son titre SMS. Donc moi, quand j'ai vu ce titre, j'étais un petit peu étonnée parce qu'il ne faut pas comprendre SMS en termes de messages téléphoniques. Mais c'est l'abréviation de Si Maman Si. En effet. Donc la chanson chantée par France Gall et écrite par Michel Berger, qui là, cohort, a remixé à sa sauce. On écoute un extrait. C'est un petit peu. C'est un petit peu. On a eu des bonnes sources, on a cherché. Donc là, c'est un petit peu régué. Oui, on a été très surprises de ce qu'on a pu découvrir. Vous n'avez pas fini de nous surprendre. Merci les filles pour cette chronique. Nous allons vous laisser rejoindre la régie. Nous passerons maintenant à notre invitée, Madi Norbert. Trésorière. Ah, pardon. Nous passons d'abord à la chronique cocktail. Ah bah oui, tout de suite. Alors c'est Charlotte, Charlotte Benoît, qui va nous concorder. Bonjour Charlotte. Salut les filles. Ce sera le Coco Paradise apparemment. C'est ça ? Exactement. Mais là, t'as gâché toute la surprise, tu vois. Ah bah là, voilà. Alors, je vais juste prendre le matériel ici. Génial. Alors, avec... Les ingrédients. Les ingrédients quand même, ça va être plus sympa. Du lait de coco, du lait de coco, du lait de parlement. Compliqué. Je vais laisser le citron vert ici pour éviter, à la limite, de tout salir. Alors, donc du coup, comme Vina a complètement gâché la surprise, je vais essayer de la refaire. Donc, voilà. Donc, forcément, on va vous proposer une recette de cocktail qui s'appelle le Paradise Coco. C'est un cocktail parmi tant d'autres, à mon avis, dans la culture créole. C'est un cocktail sans alcool, bien évidemment. Je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Tout à fait. Et ce cocktail contient un petit avant-goût de paradis antillais. Ça tombe bien. Il fait super beau en ce moment à Lille. On va avoir un week-end magnifique. Donc, autant rajouter un peu d'antilles dans nos cocktails. Donc, pour ce cocktail très facile, il vous faut un citron vert. Ici. Que j'ai ici. Oui. Du sucre roux, du lait de coco, du jus d'ananas et du jus de mangue. Donc, je n'ai pas les doseurs avec moi, mais on va la faire… Oh, ça va prendre 30 secondes. Alors, du coup, on va commencer. Ah, ça commence bien. On va éviter de faire tomber les bouchons partout. Alors, on va essayer de faire ça bien. Donc. Un peu de jus de mangue. Un peu de jus de mangue. J'espère que sans les doseurs, ça va aller. Un peu de jus d'ananas, du coup. Si on y arrive. Oh là. Je vais tout renverser, moi. Vu la case-cou que je suis, je suis assez douée pour ça. Voilà. Fallait pas me mettre un cocktail. Moi, je vais tout renverser. Mais non. Ça va aller. On va mettre un peu de lait de coco parce que c'est très fort le lait de coco. De lait de coco. Voilà. Voilà. J'arrive pas. Je suis pas douée. Ah, pas possible, ça. Donc, une petite cuillère de lait de coco. Une petite cuillère de lait de coco. OK. Le tableau est aromatisé. Ouais. On va mettre un peu de… Excusez-moi. Un peu de sucre de… Hop. Je pense que ça devrait être bon. Vous m'en direz un des nouvelles. C'est peut-être pour elle. Bon, on retrouve la recette sur internet, à mon avis, avec les vraies doses pour que ce soit plus facile, pour pas faire n'importe quoi. Alors ensuite, c'est le citron, c'est ça ? Le citron vert. Ouais, citron vert, si le couteau fonctionne. Hop. Alors, on va y arriver. Oh, mais bon, du coup, il n'est pas très rempli, en fait, mon cocktail. Il faut peut-être piquer le citron pour que ça puisse couler mieux. Ouais, non, mais il faut que je touille, mais il n'est pas très rempli. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je rajoute encore un peu de dose ? Tu… Bah, pour goûter, pour une première dégustation, non. Une première dégustation. Ça te va aller. Alors, on touille bien, parce que le lait de coco, il soit homogène. On n'a pas de shaker, bien évidemment. Vous faites les moyens du bord. Je crois qu'il y en a un qui est plus rempli que l'autre. Je ne voudrais pas vous intoxiquer, quand même. Ce serait plus simple pour toi, finalement. Vous en avez deux, il faut les boire. Bon, on va voir si c'est bon. Bon, après, on customise, bien évidemment, on rajoute un morceau, un quart de citron vert sur le verre. Mais là, si c'est juste pour la dégustation, je vous laisse déguster, du coup. D'accord. Mais normalement, ça… Merci, il me donnait le plus rempli. À la nôtre ! Ah oui, à la nôtre ! Aux Antilles ! Aux Antilles ! Aux Antilles ! Et à toi, Charlotte, pour toi ? Oh ! Oh ! Réussi ! C'est vrai ? Il est réussi ! Il est réussi, il est délicieux ! Oh, il est délicieux ! Je vais me reconvertir en tant que serveuse, alors. Non, c'est clair. Comment tu le dis ? Je rigole. On rajoute un peu plus la prochaine fois pour qu'il soit rempli. Non, il est bon, il est bon. Mais bon. Voilà, voilà. Non, franchement. Donc ça, c'est un cocktail que vous pouvez retrouver sur Internet sans problème avec d'autres idées de cocktails pour ceux qui n'aiment pas forcément le lait de coco ou autre chose. Voilà. Il y a toutes sortes de cocktails différents pour mettre un peu de soleil dans vos verres. Merci, Charlotte. Merci, Charlotte. Ben oui, c'est à refaire. Merci beaucoup. Alors, on va passer à l'invité de cette édition. Il s'agit de Madi Norbert. Madi Norbert, qui est trésorière de l'association Lille Créole. Bonjour, Madi. Bonjour. Raffi d'être avec vous. De même. Raffi de vous recevoir. Alors, Madi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'origine de l'association Lille Créole ? Alors, Lille Créole est une association de loi 1901 qui a été créée en 2009, d'accord, par des étudiants antillais qui ont décidé en fait de créer cet assaut pour fédérer les antillais au niveau de la métropole lilloise. Effectivement, quand on part de chez nous en Martinique ou en Guadeloupe, on n'a pas vraiment beaucoup de repères et c'est assez particulier. Donc, c'est vrai qu'on essaye de fédérer un peu les antillais pour qu'on puisse se retrouver déjà pour retrouver notre culture, mais aussi pour connaître un peu la région. Là, on est dans les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, c'est vrai. Donc, là, c'est une magnifique région et c'est vrai que Lille Créole a pour volonté aussi de faire découvrir cette région. Et quelles sont vos actions alors sur Lille ? Alors, justement, on fait plusieurs événements. Donc, des événements un peu plus festifs, donc des soirées, tout ce qui est événementiel, avec des artistes, simplement des after-walks aussi. On fait aussi des soirées culturelles, donc sur notre propre culture, mais aussi des activités simples comme du karting. Dernièrement, on a fait du ski. On est allé au Ice Mountain pour le ski. Bientôt, là, on fera aussi un événement au niveau professionnel. Donc, on va essayer de mettre en place des activités au niveau professionnel, c'est-à-dire mettre en lien les étudiants avec des professionnels. Et puis aussi, surtout, à travers tous ces événements, faire connaître notre culture, la promouvoir. C'est très, très important pour nous. Et merci pour cette émission parce que déjà, là, c'est une bonne promotion, on va dire. Et voilà, c'est vraiment la volonté de Lille Créole de fédérer les Antillais, aussi les ultramarins, parce qu'on parle beaucoup des Antillais, mais aussi les ultramarins. On y est un peu tous, voilà, quoi. On a tous à peu près le même parcours de venir en Metcopole. Donc, c'est très important pour nous d'avoir ces actions. Donc, voilà. Et du coup, dans votre association, il y a uniquement des Antillais ? Pas du tout, justement. Alors, pour le moment, c'est vrai que dans le bureau que nous composons, on est majoritairement Antillais. Mais c'est vrai que nos actions sont pour les Antillais, mais aussi pour les amis des Antillais ou de la culture antillaise, pour les chelis, on va dire, pour tous, en fait, ceux qui aiment et ceux qui veulent découvrir. Et justement, donc, le 21 mai prochain, on fait un événement qui s'appellera l'héritage créole. Et on va faire découvrir notre, justement, la culture martiniquaise et guadeloupéenne. Ça va consistir à quoi ? – Alors, en fait, ce sera vraiment un rassemblement où on pourra déguster, justement, nos magnifiques maires. – La gastronomie. – Voilà, la gastronomie, tout ce qui est danse, tout ce qui est musique. Donc, il y aura du ballet, du gros quart. Il y aura aussi des petits… on fera des contes, en fait, des contes créoles de chez nous, en fait, qui sont assez humoristiques aussi. – Ça se déroulera… – Ça se déroulera à Porte-de-Doué, au 1 rue Armand-Carel, donc c'est à la salle de la mairie de Porte-de-Doué. Donc, de toute façon, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet qui est l'île-créole.fr ou bien sur notre Facebook et voilà. Donc, ce sera super intéressant. – Et donc, du coup, vous, personnellement, vous faites partie de cette association depuis combien de temps ? – Alors, moi, je suis arrivée depuis trois ans dans l'association. Donc, effectivement, l'association s'était un peu essoufflée et avec des amis, on a décidé de la reprendre parce que c'était assez important pour nous. Surtout que moi, je venais d'arriver à Lille aussi, donc c'était très important de rencontrer d'autres Antillais et puis de promouvoir la culture surtout parce que c'est assez important qu'on ne reste pas sur des clichés comme vous avez montré Francky Vincent à Romani-Créole. Mais surtout, voir vraiment qui on est, quelle est notre identité. et puis voilà, notre place aussi en France, quoi. – Vous êtes ouverte tout de même ? – Ah oui, très, très, très ouverte à tout type de projet et aussi à rencontrer aussi les gens du Nord, en fait. Ça, c'est très, très important pour nous. – Parce que justement, est-ce que ce genre d'association-là ne renferme pas les Antillais ? – Justement, ce n'est pas que communautaire, justement. En fait, c'est vraiment aussi pour déjà faire connaître notre culture, donc pas qu'aux Antillais, puisqu'on va dire qu'on connaît à peu près notre culture, mais aussi pour tous, pour ceux qui vous souhaitent découvrir, grâce déjà à votre reportage, mais aussi par plein d'actions, justement, l'héritage créole, ce sera à… aura pour but vraiment de montrer un peu ce que comporte notre culture et que les gens qui sont intéressés viennent, quoi. – Donc, l'essentiel, c'est de partager la culture Antillaises aux autres. – Exactement, aux autres, quel que soit l'origine, quel que soit le doigt d'où on vient, vraiment parler, partager notre culture avec tout le monde, en fait, avec tous. – Donc, voilà. – Merci, Médie. – Merci, merci. – C'est la fin de cette interneum édition. – Oui. – Il ne manque plus qu'une qui sera en direct, également. – Oui, le 22. – Le 22. – Exactement, le 22 avril, nous vous donnons rendez-vous, d'ailleurs, dans la cour d'honneur de l'Université catholique, 60 boulevard Vauban. Notez, c'est une… – Soyons rendez-vous. – Mettez-le dans vos agendas. – En tout cas, merci de nous avoir suivis, merci à vous. – Voilà, merci, Médie. Et puis, comme on dit chez nous, à l'autre soleil. – C'est ça, à l'autre soleil. – C'est ça, à l'autre soleil. – Je pense que, aujourd'hui, ges le béin. – Merci. – Sous-titrage, relational, – Sous-titrage, parenthé, – – Sous-titrage. – Sous-titrage, assets. – Sous-titrage,不能word décroßer. – Sous-titrage, begin, – Sous-titrage,